À la taille de l'avenue, pas loin, 3-4 heures de route, enfin on verra si on y arrive, hyper sinueuse, nouveau contrôle de police. Qu'ils vident leurs cassettes un peu n'importe où. J'ai failli faire brûler la maison quand on aime la vie. Tourne, tourne ma terre, je te regarde, tu danses sur un air, te mises en garde, ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main, t'es retaire mon ami, ta campagne, ensemble on apprendra les mains de danse. T'es retaire mon ami, mon existant, tu souriras contre toi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve à Darla sur le parking absolument magnifique, le parking réputé des camping-cars. Alors est-ce qu'on voit tout au fond ? Non franchement, c'est drôle. Là-bas, on dirait deux girafes qui se regardent. C'est avec dix sur le lieu des girafes. C'est vrai, hein ? Regardez les enfants, on dirait des girafes. Ils entraînent là-bas les trucs. Oh, bah plus maintenant là, quoi qu'une encore un peu, on dirait des girafes qui se regardent. C'est des lampadaires, c'est quoi ? Non ? Je sais pas. C'est une mini-lampadaire. Mais je sais pas, c'est bizarre. On dirait des lampadaires, non ? On dirait. De loin, on aurait dit des girafes qui se regardaient. C'est le mirage, en fait. Le mirage du l'heure. Ouais, c'est des lampadaires. Ah, des moches. Ah, il y a un éché, hein ? Et là, on voit bien que c'est pas des girafes, mais c'était trop drôle. On aurait dit des girafes. Attention à la vitesse limitée, parce que, qu'est-ce que t'as dit qu'on n'a pas pris au baroque ? Un peu de PV, on n'a pas pris de PV encore. Ouais. Alors, on va éviter de finir par un PV. Voilà. La suite... Plus tard ? La suite dans... 70 km. 70 km de rien. Et on a fait... On a déjà fait... 70 km. Voilà. Ah non, il n'y a rien. C'est la source qu'il n'y a rien. C'est ça. C'est des lignes droites pour la plupart. Un mirage de temps en temps, ils se sont en train de dire que c'est pas trop long. C'est un peu long. Ouais, ça. Ah, je voulais filmer les autruches là-bas. Ah, stop. Je crois. Bon, bah alors, on s'arrête. Ah, je voulais montrer. Regardez les autruches là-bas. Eh, les espadons. Les autruches et les espadons. Les espadons-voiliers, oui. Allez, contrôle de police. Ah, la taille de l'avenue. Un truc de fou. Ah, tout le monde est nos dalles, hein. Sa putain. Il n'y a pas un peu en campagne, mais il mettait des dalles. Ouais, on va essayer de trouver une bouteille de gaz. Ouais, un coin pour se poser pour manger, a priori. Et après, je ne sais pas, est-ce qu'on essaie d'aller au petit village de pêche là-bas ? Je ne sais pas, on verra. On va voir. On est venus ici en se disant, on fait une pause pour manger. Et puis, on essaye d'aller un petit peu plus loin ensuite pour dormir. Et puis, on ne sait pas, on ne voit rien de transcendant. On a beau regarder sur map, en satellite, on ne voit rien de fou sur la route. Donc, on se dit, on se donne un méga gros coup de motivation. Et on va jusqu'à Darla. Ça nous fait, ouais, pas loin, 3-4 heures de route. Enfin, on verra si on y arrive, parce que si on en a marre, on s'arrêtera vraiment. Mais bon. Voilà, on essaye d'aller jusque là-bas. On n'avait pas du tout envie d'aller à Darla, parce que Darla, il y a un parking. En fait, c'est la haute zone des camping-cars. C'est-à-dire qu'en pleine saison des camping-caristes, c'est ce qu'on appelle un passe-moi le sel. Voilà, mais c'est un parking de terre superbe, mais en mode passe-moi le sel. Donc là, la saison camping-car est finie. Donc, ça devrait être désert. Donc, ça va. Voilà, on va aller là-bas. Et puis, comme ça, on fera un petit peu tout ce qu'on a à faire. On va rester 2-3 jours. Et ensuite, on repartira. Bon. Pas du coup, on est reparti. On est reparti. Allez. Allez, on repart. C'est reparti. On est chargé à bloc. On a à boire. On va mettre la musique, parce que la route va être longue. Oui, parce que quand même, on a beau s'aimer beaucoup, quand tu fais 5 heures de route dans la journée, tu as quand même essayé, on va dire, tu as quand même épuisé un bon paquet de sujets de conversation. On a beau essayer de maintenir le fait de discuter et tout ça, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, quand tu as fait le tour de tous les sujets, que tu as refait le monde 12 fois. Oh, on le refait chaque fois. Oui, mais 12 fois sur la même route. On arrive à discuter, mais bon, quand tu as discuté pendant 2 heures, après, à un moment donné, la musique, ça comble les blancs. Ce n'est pas grave, on va essayer d'aller jusque là-bas. Après, si on en a marre, on ne s'arrête pas avant. C'est ça. On va essayer d'aller jusqu'à là-bas. Ah oui, il n'y a pas d'ailleurs sur cette route-là. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est les deux gros derniers bouts. Je veux dire, honnêtement, je pense qu'on va faire Darla et qu'ensuite, on va faire Darla-Gerguerat, en fait. Tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait, alors juste par contre, on mise sur le fait de dormir avant la frontière. On a une amie notamment qui habite à Noaqchot, qui nous a... D'ailleurs, elle nous a dit, vous ne prenez pas la tête, prenez un fixeur, vous allez gagner en simplicité. On verra sur place. En tout cas, passer de bon air, c'est sûr qu'on ne passera pas en plein après-midi. Essayez de passer le plus tôt possible. On verra, ça ne va peut-être pas nous aider. Peut-être que même si on arrive à 9h, il y aura peut-être 10h d'attente. On verra. C'est le jeu des frontières. Ça nous est arrivé en Turquie, où on a passé des heures à la frontière. Vous avez pensé à du monde, il y a pas du monde. C'est ça. Ça dépend de plein, plein de choses. Donc, on verra. Voilà. Allez, on reprend la route. Je ne vais pas vous filmer la route, parce que... Peut-être, je peux me tromper. Mais honnêtement, à part du sable, je ne vais pas avoir grand-chose à vous montrer. Là, il y a un joli rond-point. Je peux vous montrer ce joli rond-point. Un poisson, tu vois. Quand il y a des choses un petit peu sympa, on vous montre. Mais sinon, je ne vais pas vous montrer non-stop la route. Avec une poulpe dessous. Regarde, il y a une pièvre dessous, il y a un poisson. C'est un poulpe. C'est un poulpe pêcheur. Voilà, direction Darla. Direction Darla. 3h32 de route. Allez, go. Il faut que je filme. On est sur une route, mais super dangereuse. Très sinueuse. Super sinueuse. Et du coup, ils sont obligés de signaler les virages. Parce que c'est des virages de faux. Mais des virages, mais des épingles, quoi. C'est un truc de dingue. Attention, virage. Ah, celui-là, il est un peu plus que celui d'avant, quand même. Virage dangereux, attention. Mais, je vous dis, celui-là, il est un peu plus fort que celui d'avant. Voilà. C'est le virage dangereux, là. Virage de la mort. Tu le dis. Voilà. Ça y est, nous arrivons au bout du virage dangereux. Voilà. Ça y est, c'est fini. Elle est longue, cette route. Très longue. Très, très longue. C'est pire que l'autoroute, parce qu'en plus, il n'y a personne. Encore 200 km, quoi. Tu croises personne. On compte les antennes. On a des conversations sur à quoi servent potentiellement les antennes. Voilà. Je crois que c'est des antennes, elles se passent le relais l'une l'autre, parce qu'il faudrait se passer à peu près tout à la même distance. C'est même là, il y a une toute là-bas au fond, et une toute là-bas derrière. Il y en a une qui les... Je ne sais pas. Elles se passent le relais. Peut-être. On devrait mettre en route les tokens, on pourrait discuter avec les militaires. Vous vous rappelez de la devise ? Qu'est-ce qu'on dit ? Spot de nuit ? Spot de nuit, spot de pourri. Spot pourri. Ouais. Ouais, il reste de nuit hier. N'empêche qu'on l'aura fait. On a fait 8 km jusqu'à Darla. On va aller au super parking à camping-car. Masha'Allah. Vous êtes où il n'y a personne, non ? Non, cette saison, il ne va plus y avoir personne. Non, mais tout à l'heure, on regardait les commentaires sur ParkVornex, c'est terrible. Ils sont assassinés. C'est terrible. Ce n'est pas le parking le problème. Le problème, c'est les camping-caristes français qui viennent là, qui font un gros squat pendant 3 à 6 mois, qui vivent leurs cassettes, leurs os usés comme ça. Ça s'arrache, quoi. Enfin, apparemment, c'est terrible, quoi. Apparemment, les gens qui vont à Darla, apparemment, ils pensent que c'est chez eux. Ouais. Le respect, c'est ce qu'on parle du respect de chacun. Le respect du pays, le respect des habitants. Et puis, apparemment, à Darla, ça ne passe pas comme on pouvait l'entendre. Et ce n'est pas une légende urbaine, ce parking à Darla, parce qu'on a plusieurs copains, ça fait 20 ans, 30 ans, 30 ans, 50 ans qu'ils viennent au Maroc. Et ils nous disent, mais ça a été crescendo, en fait. Et c'est devenu, et tous, ils le disent tous, avant ils venaient, ils ne viennent plus, en fait, parce que c'est devenu un gros squat à camping-car. Alors là, cette saison, ça devrait aller. Ça devrait aller, là. Mais je ne sais pas, les gens qui font ça, pourquoi ils font ça, c'est quoi l'intérêt ? Un jour, ce qui se passera, c'est que, ce sera interdit, voilà. C'est ça. Ce sera interdit. Après, on dit, on ne peut plus stationner nulle part. Ah ouais, mais les gars, je n'ai pas à respecter les lieux. En Espagne, il y a eu des coins fermés comme ça, à cause de ça. Ah oui. C'est une idée. On n'est pas chez nous, en fait. Même, justement, même si tu étais chez toi. Mais même, je t'ai dit, je ferais ça chez toi. Je ferais pas chez toi. Donc, respecte les lieux comme tu respecteras ton jardin, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais... Le gars, pendant qu'il va dans son jardin, il va vider sa cassette au milieu de son jardin. Jamais de la vie, il le ferait. Pourquoi tu te fais ici ? Bon, enfin, bref. Allez, on va se prendre la tête, hein. On va y aller, on va se poser là pour la nuit, parce que, mine de rien, il ne doit pas être 27 heures. Il est 7 heures et demie, voilà. Vous voyez, ça y est, le soleil se couche. Voilà. Et puis, on va se poser, et puis on verra demain. Voilà, parce que de toute façon, on a des papiers à faire, on a des photocopies, etc. à faire sur Darla. Nouveau contrôle de police. Madame, ça va bien ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. On va un peu plus loin au parking, là-bas. Au parking. Ça fait ça ? Ouais. Non, regarde, il fait presque nuit. Oui, il fait presque nuit, chouchou. Sam. Ça va, ma ? Même les piques, ils connaissent le Péka-25. Ouais, en fait, c'est ça. Puis, il t'arrête. Merde. C'est un camping-car. Allez. Bon, si tu en deux, je te demande où tu vas. Tu vas où ? Péka-25. Péka-25, il y a Péka-25. On ne voit pas trop le soleil. On s'y a. Ah, il ne s'allume pas. Ah. Il s'allume. On a une petite tête de vue, là. Ah, vous avez beau le ciel rose, mais je pense qu'on ne le voit pas, le ciel rose. Allez, il nous reste... 14 km. Ouais, allez, un quart d'heure. 14 km. Alors, je vous montre. Ça, c'est la version Instagram. Superbe. Avec la lagune, la plage et tout. C'est vraiment superbe. Bon, là, il y a la route, mais elle n'est pas très très passante. Et voilà la réalité des choses. Alors, la réalité des choses, c'est qu'en fait, il y a des déchets qui sont étalés un petit peu partout. Que les camping-cars sont installés ici limite à l'année. Voilà. Qu'ils vident leurs cassettes un peu n'importe où. Et leurs eaux brisent sur le parking. En fait, c'est un squat de camping-car. Voilà. Qui sont là pendant 3-6 mois dans l'année. Et qui ne bougent pas, en fait. Et qui pourrissent tout. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas une généralité. Là, vous ne voyez pas grand monde. Parce que du coup, c'est la fin de saison au Maroc des camping-cars. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas grand monde. Mais si vous allez regarder sur Internet, sur les photos que vous pouvez avoir. Et bien, vous verrez que même cette année, les camping-cars, ils sont collés les uns à côté des autres. C'est vraiment un gros squat, en fait. Et ils font mieux que ça. C'est qu'il y en a certains qui se délimitent un peu leur jardin autour. Voilà. Donc, c'est le super parking à Darla. Donc, on s'en va. On prend la tangente. De toute façon, on a des papiers à aller faire en ville. On va vous expliquer quel papier et pourquoi. Et puis, surtout, on va essayer de se trouver un point plus cool. Voilà. Qui nous correspond un peu plus. Parce qu'on n'adhère absolument pas à ce comportement. Et donc, on ne va pas rester là. Voilà. C'est géant parce que... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler un peu fort. C'est géant parce qu'on s'est mis sur un petit coin où il y a vraiment beaucoup de locaux. Et du coup, c'est hyper agréable. On passe de super moments avec. Les enfants jouent ensemble. Enfin, bref, c'est super cool. Et il n'y a pas ce rapport qu'on peut voir des fois où ils viennent demander, qu'ils demandent. Rien du tout. En fait, c'est juste des bons moments agréables. Où on discute, on se découvre aussi. Bref, c'est super chouette. Vous les voyez les enfants ? Ils sont en bas, ils jouent tous ensemble. Ils font des châteaux, des machins. Bref, c'est trop bien. Ça, c'est le petit parking du coup où on a déménagé. Puisque vous avez vu, on vous disait, on n'était pas fan du tout du parking. Où tout le monde se met à l'entrée. Enfin, avant Darla, en fait. Donc, du coup, on s'est déplacé. Et on a fini ici. En fait, on a cherché un petit coin où il y avait des rochers pour pêcher. Et du sable pour la plage. Et voilà, on a fini là. Donc, c'est bon. Là, il y a la route. Autant dire qu'on n'entend pas la route avec le bruit des vagues. Voilà. Et là, ça passe un petit peu parce que les gens s'en vont parce que c'est la fin de journée. Mais sinon, ce n'était pas du tout passant dans la journée. Donc, je ne pense pas que ce soit trop passant non plus dans la nuit. Et du coup, on bénéficie d'un cadre vraiment sympathique. Voilà. Il y en a huit mines là. Une petite huit mines dessus là. Vous la voyez. Ici. Par là. Voilà. Bon, bref, on est bien. Et puis demain, on va aller faire nos photocopies. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai dedans tout à l'heure parce qu'on n'entend pas très très bien de dehors. Entre le bruit du vent et le bruit des vagues, c'est un petit peu compliqué de parler, de vous expliquer. Donc, on vous expliquera au calme à l'intérieur tout à l'heure les photocopies, tout ça qu'on a à faire demain. Et puis, on prendra la route en direction de la frontière. Voilà. Par contre, on ne la passera pas demain. Puisque le temps de... On ne sait pas déjà si on fait la route en une fois ou en deux fois. Ça, on verra sur la route. Et puis, de toute façon, on ne passera pas la frontière le jour où on fait la route puisqu'on veut dormir juste avant la frontière. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Oh là, Franck, il se prépare à aller à la pêche. On va peut-être manger du poisson. Enfin, pas ce soir, mais demain parce que vu l'heure, ce ne sera pas pour ce soir. Peut-être demain. Alors aujourd'hui, on les a beaucoup vus filmer avec du pain. Nous, on avait acheté ça. Des petits morceaux de calamars. On s'était dit, ça peut peut-être le faire. Est-ce que ça tient bien sur l'hameçon ? Donc, on va passer tranquillement, j'aurai-te. Avec les doigts, fais attention de ne pas te couper quand même, s'il te plaît. Oui, oui. Voilà. Donc, il va tenter de pêcher avec ça. Puis, on verra ce que ça donne. Comme demain, on prend la route et qu'on va certainement faire une grosse route. On va s'arrêter pour manger, mais on n'a pas envie de courir à chercher après du pain. Et puis, finalement, on adore manger les chapatis comme ça en sandwich, en importe. D'ailleurs, juste en grignotant. Et voilà. Donc, du coup, opération chapatis. Encore. Décidément, on en fait quasiment tous les jours, de toute façon. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'en parlais, les chapatis, c'est quelque chose qui est super simple à faire et hyper économique. Moi, j'ai de la levure de boulanger en poudre. Attendez, je vais allumer la lumière, on verra mieux. Voilà, j'ai de la levure de boulanger en poudre, en fait, tout simplement. Donc, en fait, j'ai gardé ce petit pot et je le re-remplis à chaque fois. Donc, je mets dans l'eau tiède la levure pendant à peu près 10 minutes. Je mets deux cuillères à café. Et voilà. Alors, le problème, c'est pour ça que je déteste vous donner des recettes. Même si vous nous le demandez et je le comprends, c'est qu'en fait, j'ai tendance à tout faire un peu à l'œil, en fait. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué pour vous donner des recettes. Donc, je ne sais pas. Je dirais qu'il y a à peu près 250 grammes de farine. Et donc, pour l'eau, je peux vous dire, parce que l'eau, je l'ai ici, 300 millilitres d'eau avec la levure. Voilà. Et dans la levure, je mets une cuillère à café de sucre en poudre pour aider à lever la levure. Voilà. On mélange tout ça. On étale. On farine bien. Ensuite, on met, comme je vous l'ai montré, là, je ne l'ai pas encore mis, mais on met dans l'huile à frire, en fait, un petit peu. Et voilà, c'est fini. Ça gonfle dans l'huile et c'est super bon et c'est hyper économique. Je pense que si on calcule le coût de revient, alors le problème, c'est que je ne saurais pas, je ne sais pas les prix d'un kilo de farine en France. En fait, la dernière fois que j'achetais de la farine en France, ça devait être autour de 1,20€, 1,30€ le kilo, sachant qu'en France, j'achète de la farine semi-complète. Et donc, avec, on doit faire 4 fois des chapatis, à peu près entre 8 et 10 chapatis. Voilà. Pour de l'eau et de la levure. Alors, la levure, c'est pareil. La levure, c'est pareil. En France, je ne sais pas ce que ça coûte. Mais 2 cuillères à café. Donc, je ne sais pas. Au niveau du coût de revient, je ne sais pas. Je pense que ça doit revenir à moins de 1€ les 10 chapatis, à peu près. Enfin, un truc comme ça. Quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai fait plein de sable. Bah, si on remet ça ici, le kilo de farine, je crois que c'est à peu près, c'est ça, c'est à peu près 1€. Non, c'est 6 dirhams, je vous dis n'importe quoi. Donc, ça ne fait même pas 60 centimes. Et la levure, le sachet, on fait au moins, je ne sais pas, on fait au moins 40 chapatis avec. Donc, ici, ça doit revenir à à peu près 20 centimes d'euros les 10 chapatis. Donc, quand je vous dis que c'est hyper économique et avec, on met de la fashkiri. Le fromage national. Donc, ensuite, on les étale, nous, on les étale en rond. Voilà, on les farine bien. Et ensuite, on les met dans l'huile à frire et ça donne le résultat que vous avez vu la dernière fois. Donc, j'espère qu'on vous a mieux expliqué que la dernière fois et que la recette était plus claire. Parce que, voilà, j'ai bien entendu vos commentaires, j'ai essayé d'expliquer mieux. Et puis, voilà, je ne suis pas douée pour expliquer les recettes. Je suis désolée. Attention, je suis sérieuse. Quoi ? C'est vrai ? Regarde. Vous avez eu ma tête ? Je suis sérieuse. J'avais dit que je devais vous expliquer pour les papiers, ce qu'on devait faire comme papiers. Oh, cette fois, j'en ai marre. Ah, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Bref, j'avais dit que je devais vous expliquer pour les papiers et du coup, j'ai fait 2000 choses. Et mon cerveau est parti ailleurs et j'ai oublié. Et ça, c'est souvent, en fait. Des fois même, je commence à cuisiner, je mets le feu en route, je m'en vais, je vais faire autre chose. Et j'ai oublié le feu. Ouais, j'ai fait trop de choses. Je l'ai même fait à la maison. J'ai failli faire brûler la maison. Quand on avait la maison. Enfin, la maison. Ouais, c'est un bien grand mot. J'ai repeint les murs de la cuisine. Voilà. Le plafond. Bah, le plafond, oui. J'ai repeint le plafond de la cuisine. J'ai mis les lardons dans la casserole. Et je les ai mis à cuire. Sting ! C'était l'heure d'aller chercher Franck à l'école. J'ai laissé la porte ouverte avec les clés dessus. Je suis partie chercher Franck à l'école. Et j'avais pas éteint le feu. Voilà. Comment un accident est vite arrivé ? Et bah du coup, les murs, ils étaient... Enfin, le plafond, il était tout noir. Voilà, j'ai pas fait brûler la maison. Mais on a repeint le plafond. La haute, la cafetière. Ah oui, si, j'ai fait fondre la haute et la cafetière. Voilà. Donc, mais ça, c'est moi. Je fais dix mille trucs. Je pensais à... En fait, non, non, non. Je fais quelque chose. Je pense, ah tiens, j'ai pas fait ça. Pfiou ! Et je pars. Et j'oublie ce que j'étais en train de faire. La machine, ça m'arrive souvent ça. Je mets le linge à tourner. Mais du coup, je vais pas attendre un quart d'heure devant la machine qu'elle ait fini de tourner. Donc entre temps, je fais autre chose. Mais comme j'ai fait autre chose, bah j'ai oublié la machine. Bref, bon, du coup, j'oublie la machine. Et le soir, je me dis, oh, j'ai pas essoré le linge. Voilà. Et c'est mon cerveau. Bref, et j'en reviens au papier. Quoi ? Bref, t'es folle en fait. Ça, la morale de l'histoire. Il y a de ça. Il y a un petit chouïa de ça. Voilà. Donc, les papiers. On en revient au papier. Voilà. Il y a plusieurs choses. Enfin, non, il n'y en a pas 50, mais il y a quand même plusieurs choses. Enfin, il y a deux pays et deux choses différentes. Avant, quand on venait sur le Sahara, ils demandaient les fiches de police. Donc, les fiches de police, elles ont été supprimées théoriquement en... La dernière année où on est venu, 2019, 2019, c'est ça. Donc, depuis 2019, on ne donne plus de fiches de police au Maroc. Avant 2019, il fallait tout le temps donner des fiches de police. Maintenant, ça ne se fait plus. Sauf que ça se faisait encore sur le Sahara. Et en effet, ça ne se fait plus beaucoup. Sauf aujourd'hui, ça nous est arrivé. On était content, là. Aujourd'hui, on est arrivé. Et on a eu au moins 4 ou 5 contrôles sur la journée. Et le monsieur nous a dit... Oui, il nous a dit... Fiches ! On a nos fiches de police parce qu'on les avait préparées. Parce qu'on savait très bien qu'il les demandait. Et surtout, on sait qu'en Mauritanie, ils demandent les fiches de police, en fait. Donc, on a préparé des fiches de police à l'avance il y a un mois, à peu près. Oui, il y a à peu près un mois, on a fait imprimer les fiches de police. Comme ça, on les a d'entrée, voilà. Et donc, bref, on était tout content. C'est bon, on a notre fiche, hop, voilà. Bref, donc ça, ça fait partie des papiers qu'on a préparés. Et les fiches de police, c'est quoi ? C'est un petit bout de papier, en fait, où on récapitule le numéro de passeport, l'immatriculation du véhicule, date du passeport, date de naissance, machin, voilà, de tous les passagers, en fait. Et ça, on les donne à chaque contrôle, en quelque sorte. Donc ça, c'est pour la Mauritanie. La deuxième chose, c'est que le Sénégal, et là, c'est au-delà d'une réputation, parce qu'on a encore eu croisé un voyageur hier qui nous a bien confirmé, encore une fois, le truc. Alors, on a une amie qui habite en Mauritanie, donc ça aide pas mal aussi. Et pour le Sénégal, on connaît du monde aussi là-bas, donc bref, ça aide pas mal. Au niveau des infos, en fait, au Sénégal, c'est un peu le pays de la corruption au niveau de la police. Alors, la corruption, c'est peut-être un bien grand mot, mais... C'est pas la corruption, c'est un pourboire. C'est un... ouais, ils aiment... Un pourboire. Un pourboire, on va dire ça comme ça. Ils aiment bien avoir un petit peu, gratter un petit peu de sous. Et c'est aussi le pays, on va dire, de... De l'amende facile. De l'amende facile, si tu veux. Les grands mots, c'est un peu une réalité. Allez, on va... Les grands mots, corruption, anac... Politiquement correct, on brosse le poil, politiquement correct. On va dire que l'amende est facile. Il y a des pourboires. Voilà. Et la contravention, la contravention, la contravention facile à obtenir. Ouais, voilà, on va dire ça. Facile que le vide. Il faut être irréprochable. Et ils ont une petite technique géniale qui est, ils prennent vos passeports, ils partent avec vos passeports. Et à la fin, ils vous disent, tu veux tes passeports ? Ben, il faut payer. Ouais, en gros. Donc, ce qu'on va imprimer demain, en fait, c'est que nous, on va aller imprimer une petite feuille avec photocopie de nos passeports, de la carte grise et du permis. Comme ça, quand ils nous demanderont nos papiers, on leur donnera... On va essayer de leur donner les photocopies et non pas nos passeports. Et c'est encore plus facile pour eux, en fait. On va leur faciliter la vie comme ça, même s'ils les gardent. C'est pas grave. Voilà. On va essayer de prendre les choses, en tout cas avec humour aussi, parce qu'il faut vraiment prendre les choses avec humour, avec patience et voilà. Vous entendez les enfants qui se suppotent derrière là ? Mais moi, je vais donner un bout de ça, il m'en a pas donné et... Il m'épuise. Il m'épuise. Bref, voilà, c'était pour vous dire ça, pour vous expliquer un petit peu les papiers qu'on va faire là. On voulait les faire aujourd'hui, on voulait les faire aujourd'hui, mais c'était fermé. C'est dimanche aussi. C'est dimanche. C'est l'idée d'avoir fait un dimanche. Mais normal, non ? C'est bon aussi. On n'a pas fait attention que c'était dimanche. Donc, on y retourne demain et demain, on prend la route direction Gergerat. Eh ben oui, j'ai oublié de vous montrer nos petits voisins, là, tout à l'heure. Enfin, les Marocains à côté, là, comme on discutait. Et puis, les enfants, ils jouent ensemble et tout, ils nous ont apporté des petits beignets. Je voulais vous le filmer quand on est passé à l'aller, mais on était un peu concentrés. On a trouvé que le bâtiment militaire était magnifique. Ouais. C'est l'armée, ouais. À la recherche de l'eau perdue. À la recherche de l'eau perdue. Et on n'a pas bien compris, ouais, parce qu'on a voulu aller mettre de l'eau. On est allés, donc, à la direction provinciale. Parce qu'à Darla, il faut aller à la direction... On peut, mais il faut pas, mais on peut aller à la direction provinciale. Et on achète 15 dirhams, les 1000 litres d'eau, en fait. En 5 fois 200 litres. Bref. Pour ensuite aller à la station de l'épuration, mettre de l'eau. Et puis, en fait, c'est fermé. Oui, c'est l'Aïd, apparemment, aujourd'hui. Et je sais pas, c'est ça, lundi... Lundi 24. Bon, vous avez vu la date, de toute façon. Lundi 24 avril. Voilà, et en fait, ils nous ont dit, bah, non, c'est fermé, c'est l'Aïd. C'est fermé, c'est l'Aïd. En tout cas, on n'a pas bien compris, parce qu'on croyait que l'Aïd, c'était des... Bon, bref. Il y a eu plusieurs jours d'Aïd, là. On est un peu perdus, là. C'est l'après, l'Aïd. L'après de l'après. Enfin, bon, bref. L'après de l'après. Mais c'est pas grave. Donc là, on n'a pas pu acheter des tickets. Donc on va à la station d'épuration. Voir s'il y a moyen de mettre quand même de l'eau. Ouais, la station d'épuration, voir si on peut mettre de l'eau. Il donnait des sous directement à lui, mon monsieur. Oui. Là-bas, directement. On a voulu passer, mais c'est fermé. Mettre un peu à boire à barbouille. Et si on peut pas à la station d'épuration, on mettra du gasoil. Oui. Pour continuer notre route. On complétera peut-être l'eau un peu. On mettra de l'eau à la station 5. On me posait la question. Est-ce qu'il y a moyen ? Pour remplir l'exercice, c'est mort. Les camping-cars, ils viennent remplir là. Oui, les camping-cars. Après, ils ont robiné un bar. On va aller voir. Je suis pas à qui il faut demander. Attends, il me fait signe. Il n'est pas là, c'est là. On m'a dit, c'est là-bas. Là-bas. Là-bas, là-bas. Cire, cire. Il y a déjà, il doit y avoir quelqu'un. Par là-bas. Là, peut-être, il faut rentrer. Enfin, il faut aller voir dedans. Il faut aller voir dedans. Je sais pas. Il faut aller voir dedans. On va aller reposer la gazon parce que le truc... On n'a pas le ticket parce que lundi est fermé. Est-ce qu'on peut l'acheter ici ? Est-ce qu'on peut l'acheter ici ? Ou est-ce qu'on peut mettre de l'eau et te donner les sous à toi ? Bon, bah, du coup, on a pu mettre l'eau. C'est bon. Ça, c'est fait. On lui a dit, on peut acheter les tickets. Il a dit... Aujourd'hui, il a dit, je suis gentil. Il a dit, je suis gentil. Tu mets l'eau, puis c'est bon, voilà. Voilà. Super gentil, franchement, c'est cool. Bon, bah, voilà. On est plein, on y va. Bah, alors, voilà la route en travaux. Ils ont dévié la route principale, là, à la sortie de Darla. Parce qu'elle est en travaux. Et c'est un peu... Un peu mouvementé. C'est un peu de la piste des dégâts. C'est pas de la piste où on peut rouler à 30, là. Non, c'est bien. Hé, mais j'ai oublié de vous dire. Hier, je vous ai filmé Franck qui partait à la pêche. Et alors, Franck, t'as pêché quoi ? Ouallou ! Ah, il y avait des vagues aussi. Ouallou, on verra au prochain essai. Il y avait pas mal de vagues, pas mal de vent. Oui, il y avait pas mal de vent. Le vent, c'est un truc de fou. Allez, les copains. Tout le monde est prêt ? Ah, le camping est beau. Regardez-moi ça, ce qu'on peut faire là-dedans. Bon, on vous attend pour aménager. Alors, sur cette traditionnelle route du sud, on va faire la tradition des voyageurs. On va y passer, on va tous y passer. De toute façon, tous ceux qui passent par là, on s'arrête tous pour le faire. Mais avant, j'ai quand même été chercher parce qu'on connaît tous de noms, etc. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les infos, en fait, réellement ? Pas forcément. Donc, on va passer au niveau de la ligne du tropique du cancer. Et donc, du coup, j'ai été chercher. Mais pourquoi ils leur ont donné ces noms-là ? Parce qu'en fait, bon, je fais partie de ceux qui ne savaient pas pourquoi ça s'appelait comme ça. Bref, parce qu'il y a 2000 ans, en fait, le soleil était aligné avec la constellation du cancer. Tout simplement. Et que, donc, il y a 2000 ans, ils l'ont appelé comme ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai puisque le soleil est aligné avec la constellation des Gémeaux. Voilà. Donc, on a vu aussi qu'en réalité, donc cette ligne invisible, en fait, enfin, fausse ligne, en quelque sorte, bon, ben, cette ligne, en réalité, elle bouge d'environ 15 mètres par an. Donc, du coup, on ne sait pas trop quand est-ce que le panneau a été posé. C'est peut-être plus vraiment sur la bonne... C'est peut-être pas vraiment au bon endroit. Mais bref, c'est rigolo parce que c'est un rituel. Tout le monde y passe, tout le monde fait sa petite photo là-bas. Et on ne va pas échapper à la règle. On va y aller aussi. C'est assez drôle, voilà, ça fait un petit moment. Voilà, tout le monde y pose les stickers. On avait fait ça aussi en Savoie. En Savoie, on a posé le stickers au niveau du château. Bref, je ne sais plus, au niveau d'un château. Et on le pose dans les stations aussi. YoYo, il aime bien. Il est saoul. Pas partout. Pas partout, mais des fois, il pose un stickers dans les stations. Et ça se fait beaucoup aussi sur les airs de camping-car, sur les bornes à eau. Alors pas forcément dans les airs de camping-car, mais les bornes en fait d'eau. Il y a les stickers, c'est un petit peu de tous ceux qui sont de passage. C'est assez drôle. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a eu des abonnés qui nous ont envoyé un message il n'y a pas longtemps pour nous dire, on est à tel endroit. Et c'est chouette, puisque vous avez partagé tel endroit. D'ailleurs, on vous fait un coup. Et il y avait le stickers autour d'un monde. Alors, ils l'ont recollé parce qu'il était un petit peu décollé. Et c'est chouette, ça fait plaisir. Parce que tu te dis, au moins, ça sert à quelque chose parce que ça permet de faire découvrir des coins un peu sympas. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, vous faire découvrir le panneau, c'est au milieu de rien. Vous allez découvrir un panneau, c'est au milieu de rien. Voilà. Allez, on va aller poser ça. Alors, nous, on croyait naïvement qu'en fait, il y avait du sable ici. Mais en fait, c'est comme Zagora, tout ça, en fait, c'est le désert, mais de cailloux. Je ne sais pas pourquoi, dans notre tête, on croyait qu'il y avait du sable. Peut-être plus loin, mais là, pour l'instant, c'est du cailloux. Non, pour l'instant, c'est des cailloux. Mais c'est joli, hein. Moi, ce qu'on était en train de dire, ce qui est impressionnant, c'est le côté blanc. Tout est blanc, même au milieu de la végétation. C'est tout blanc. C'est hallucinant. Là, pour le coup, il y a du sable. D'ailleurs, on était là, on croyait qu'il y avait du sable sur cette route. Mais là, par contre, c'est magnifique. C'est super. Je ne sais pas si on se rend bien compte en vidéo, mais c'est beau. On traverse la plage en barbouille. Ouais, d'accord, il y a une route, mais quand même. Moi, c'est joli, là. C'est magnifique. Avec le sable. C'est super. Ça y est, alors, on a été retiré au dernier distributeur avant la frontière qui se trouve à peu près à 80 km avant la frontière. Puisque là-bas, il faut payer en espèces. Alors, apparemment, en espèces, en euros ou en dirhams. Voilà. Je me demande si les dollars ne passeraient pas quand même. Ça me fait bizarre qu'ils ne prennent pas les dollars. Tout le monde nous a dit euros ou dirhams, mais je pense que les dollars, ça doit passer aussi. Voilà. Je ne suis pas certaine du truc. On a fait un petit bout de route avec le gardien des relais. Des relais de radio, en fait. Des relais de communication. Des relais de réseau. Et de réseau, voilà. Et bah oui, on en parlait en plus ce matin. Ça fait partie des choses qu'on vous montre pas forcément, en fait. Parce qu'on se voit mal dans une conversation avec quelqu'un. Et attends, excuse-moi. Attends, je filme pour YouTube pour montrer que je me mêle à la population. Non, ça la fout mal. On vit notre vie, quoi. Donc, c'est vrai que ça, on ne filme pas forcément. Voilà. Mais c'était chouette. Et en fait, il nous disait, tous les jours, il y a quoi ? On l'a pris, oh bien, 30 km avant, on l'a pris. Et bien, il nous disait, tous les jours, tous les matins, il fait du stop pour aller travailler. Et il refait du stop le soir pour rentrer. Tous les jours. Et franchement, quand tu vois la route déserte, comment elle est ? Le bonjour. Ah, tu dis, wow. Et bien, tous les jours, il y a quelqu'un qui l'a emmèner à travailler. Ah, bref, c'était cool. Bon, ben voilà, là, on va rouler encore un petit peu. Et puis ensuite, on va s'arrêter un petit peu avant la frontière. Et demain matin, on repartira. 9h, je l'ai dit. 9h, ouais, il nous a dit 9h. La frontière, elle ouvre à 8h et elle ferme à 18h. Et en gros, il faut y être entre 8h et 9h pour passer tranquille. Ce qu'il nous a dit. Donc, on verra ça demain. Vous voyez la route comme elle est belle. Et comme on vous fait un petit coup de suspense, le passage de la frontière de la Mauritanie, ce sera dans la prochaine vidéo. Oh, t'es méchant, oh, c'est méchant, oh, c'est méchant, oh, c'est méchant, oh, c'est méchant. Vous dites au revoir ? Vous avez le droit de la vous dire. Ah, ben non, ils disent pas au revoir. Allez, ça se fait mordre. Au revoir tout le monde. Je mets dans le futur mes esprits, tu ne seras plus. Dans le noir, on ne pleure plus. On te tient à la main, on prendra un nouveau. Je me ferai mon avis, je me craigne. Sans son nom, le monde n'est pas de temps. T'inquiète, c'est méchant, oh, c'est méchant.